Salut ! Bande de harengs fumés. Et oui, aujourd'hui, vous avez un petit goût en plus. Une petite saveur supplémentaire, quoi. Autrement dit, vous n'êtes pas de la poscaille traditionnelle. Oui, parce que dans cette vidéo, on va voir les effets de la fumée, et plus particulièrement du tabac sur votre organisme. Alors certes, même si on sait à peu près tout ce que fumée tue, on ne sait pas toujours ce que font directement les effets néfastes de cette... du coup de rogue sur la santé. Une habitude un petit peu néfaste qui pèse quand même sur près de 12 millions de Français. Alors bon, imaginons que vous fumiez votre première clope aujourd'hui. Je suis parfumeur, quoi. Et que, par la suite, vous mettiez à consommer un paquet de tabac par jour. Soit voilà, bon, une vingtaine de clopes. Et que vous fumiez tous les jours cette même quantité pendant près de 10 ans. A la fin, dans quel état vous retrouveriez votre corps ? Et pour ceux qui sont déjà arrivés à ce point là, est-ce que vous arrivez à soupçonner les effets sur votre santé ? Histoire d'être bien au courant, quoi. D'ailleurs, justement, pour ceux qui ont envie d'arrêter, vous pouvez participer au mois sans tabac qui se déroule en novembre. Et qui pourra peut-être vous aider à franchir le cap. En même temps que des milliers d'autres personnes. Dans tous les cas, si vous arrêtez de fumer, vous ferez probablement beaucoup de bien à votre portefeuille. Mais dis-moi Chris, comment faire gonfler un peu plus mon compte en banque ? Et bah tu vois, ça tombe bien que tu poses la question, car cette vidéo est sponsorisée par Wanted. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il s'agit d'une extension de navigateur qui vous permet de trouver des codes promo lorsque vous achetez en ligne sur plein de sites différents. A titre perso, d'ailleurs, je l'utilise déjà et c'est très pratique. Petite démonstration, regardez. Là, si jamais j'ai envie de me faire un petit road trip quelque part, bah je vais aller réserver une chambre d'hôtel pour me mettre bien. Et une fois que j'ai choisi, je vais dans mon panier et j'ai juste à cliquer sur tester les codes. Et si c'est dispo, bah ça débloque un code promo qui s'ajoute automatiquement. En plus, ça a l'air vraiment très simple à utiliser. C'est super facile et il n'y a plus besoin, on va dire, d'aller vérifier soi-même si on a le droit à des réductions. Et c'est totalement gratuit. Vous avez juste besoin d'installer l'extension. Par contre, ça marche uniquement sur ordinateur, Firefox, Chrome, Safari. Et ça vous permet donc du coup de trouver plein de réductions sans lever le petit doigt. Bref, le principe est vraiment cool. Vous avez les liens en description. Et au fait, on vous avait demandé de trouver un nom pour notre personnage avec sa fière moustache. Et je suis très heureux de vous annoncer que, suite aux commentaires très publicités sous notre dernier ça fait quoi ? Que notre ami, eh bien désormais, s'appellera Gustave. Ça vous plaît ? Bon bah voilà, nickel. Comme ça, vous étiez un petit peu nombreux à le vouloir. Donc bon, c'est des... Ouais, voilà. Bon, voilà quoi. Ça veut rien dire. Dis donc, est-ce que t'es content ? Ah parfait, mon petit Gustave. C'est vrai que ça te va bien, quoi. On dirait que t'es né comme ça. Bon, t'en vales pas trop parce qu'on va te faire fumer un peu comme un pompier. Si je peux me permettre cette expression. Bah du coup, dis adieu à ta bonne haleine. Parce qu'on va tout de suite entamer les choses sérieuses. Et tâchez donc de répondre à cette question existentielle. Fumer un paquet par jour pendant 10 ans, ça fait quoi ? Bon allez, c'est le moment. C'est le jour 1. Celui qu'on retient. Super Eric. Bon, c'est le moment de se lancer. Bref, va falloir prendre notre première cigarette. La toute première. Comment ça, tu veux pas Gustave ? C'est vrai, en même temps, après tout... Pourquoi fumerais-tu ? Ça sent pas très bon après tout. Alors, qu'est-ce qui pourrait le convaincre d'essayer ? C'est souvent l'influence d'un groupe qui est à l'origine de la première clope. Allez bon, merde, c'est pour la science quoi. Fais un petit effort. Ok, c'est bon. La pression sociale a fini par te convaincre. Bon, c'est la toute première fois que Gustave fume. Et à partir de cet instant, il va tourner à un paquet par jour. Pendant 10 années consécutives. Oui bon, en tout cas, une seule cigarette, c'est pas ça qui va le tuer. Oui bon, c'est sûr que ça va pas le buter. En tout cas, pas maintenant. Mais observons un petit peu ce qui se passe dans le corps avec une seule et unique clope. Alors oui, c'est un peu surprenant. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors bon, si Gustave tousse, et bien c'est tout simplement parce qu'il est en train de s'irriter les muqueuses des bronches avec la fumée. Qui contient, je vous le donne en mille, des agents toxiques. D'ailleurs, généralement, si vous demandez aux fumeurs ce qu'ils ont pensé de leur première cigarette, la plupart sans doute vous répondront qu'ils l'ont pas appréciée. Bon, en gros, c'est pas une révélation où on va se dire « Oh mon Dieu, comme c'est agréable, j'ai désespérément envie de retrouver cette odeur de tabac froid et c'est tout grasse. » C'est pas ça quoi, c'est pas ça. Pourtant, beaucoup continuent de fumer. Alors, la question sous-jacente, c'est pourquoi ? Eh bien, le tabac contient une substance psychoactive nommée la nicotine, qui a pour effet de provoquer un sentiment de bien-être et de détente en stimulant la dopamine et la sérotonine, les hormones du plaisir et de la sérénité. Lorsque vous avalez une bouffée de tabac, la nicotine met moins d'une dizaine de secondes à faire réagir votre cerveau. En gros, à chaque cigarette, c'est comme si vous preniez un shoot de cette substance, qui déclenche immédiatement l'envie de recommencer et qui peut créer donc du coup la fameuse dépendance. Et dès cette première cigarette, votre pression sanguine augmente, les pulsations de votre corps s'intensifient, vous ressentez une sensation de brûlure dans votre gorge et pour finir, bah du coup, vous puyez un peu de la gueule. Et bah voilà, nous revoilà après une semaine d'un bon tabagisme. Oui parce que bon, quand même, un paquet par jour, 20 clopes, ça fait déjà beaucoup. D'ailleurs, sachez que ce n'est pas parce que quelqu'un fume moins qu'il en court moins qu'une cheminée comme ce bon Gustave. Une simple cigarette quotidienne et vous augmentez déjà vos risques de maladies cardiovasculaires et de cancers de 50%. Rien que ça, par rapport à quelqu'un qui ne fume pas. Et oui, ça peut refroidir. Du coup, toi d'ailleurs, Gustave, puisqu'on parlait de toi, comment ça va ? T'as l'air d'avoir un peu perdu de souffle, hein ? Bon, globalement, il va bien. Une semaine, c'est pas suffisant pour voir de réelles grosses différences. Mais si vous l'observez attentivement, vous remarquerez que ses yeux sont légèrement... Pardon. Sont légèrement plus rouges. Hérités par... La fumée qui l'entoure. Ah là là... Allez, casse-toi, va, dégage. Il était pas prêt, il était pas prêt, quoi. Bon, il est en même temps un peu plus fatigué. Pas lui, hein, mais Gustave. Car la nicotine est une substance excitante qui perturbe un petit peu le sommeil. Et surtout, il a déjà beaucoup moins de souffle qu'avant. Allez, du coup, un peu de nerf, quoi. En gros, monter deux étages, c'est devenu un peu plus physique. Même après une simple semaine de tabagisme. Et ça, comment ça s'explique ? En fumant, vous inhalez du monoxyde de carbone, un gaz qui prend la place de l'oxygène, en se fixant sur les globules rouges. Du coup, forcément, votre corps est moins oxygéné, et donc vous vous essoufflez plus rapidement. Pourtant, il faut 6 heures seulement à l'organisme pour évacuer le monoxyde de carbone. Mais avec un paquet par jour, vous passerez rarement sous l'abstinence. La nuit, peut-être, et encore. Bon, voilà, ça fait maintenant un mois que vous fumez comme un pompier. Et maintenant, à ce stade, avec un paquet par jour, hein, la dépendance a dû bien s'installer. C'est d'ailleurs l'heure du casse-croûte pour Gustave, et on va voir ce qu'il en pense. Ouais, bon, quand c'est pas trop salé ou sucré, il a pas l'air très convaincu. En fait, inhaler de la fumée à longueur de journée, ça crée une inflammation qui va perturber votre sens de l'odorat et du goût. Ah, et des fois, quand j'ai un rhume, je sens plus le goût de la bouffe, c'est pareil. Du coup, oui, c'est un peu la même idée. Bah, du coup, naturellement, les fumeurs ont tendance à se rabattre sur les plats un peu plus relevés, un peu plus épicés, salés, sucrés, pour compenser, donc, du coup, le manque de goût qu'ils ressentent. Après, bon, il suffit de quelques jours d'abstinence pour ressentir une amélioration, et retrouver un petit peu plus le goût de la vie. Mais il y a beaucoup plus important, puisque votre corps commence à évoluer de manière un peu plus inquiétante. Une étude publiée dans la revue américaine Cancer Cell a démontré qu'au bout de seulement quelques mois de tabagisme, les cellules des poumons subissaient des changements génétiques. Et ces changements mettent à mal les gènes nécessaires à la défense de ces cellules, et les prédisposent donc davantage au développement d'un cancer. Heureusement, bon, ce ne sont pas des mutations ADN. Ça veut donc dire que le processus génétique est réversible, si vous arrêtez définitivement de fumer. Mais ça, c'est pas ce qui est au programme aujourd'hui. Et bah ça y est, voilà, Gustave a passé le cap de sa première année de fumeur. Et du coup, bah ouais, notre petit bonhomme, où est-ce qu'il en est ? Ah oui, merde, c'est l'hiver. Il est tombé malade. Ah, pauvre petit chou. Forcément, avec un organisme un peu fragilisé au niveau de la gorge, et bien les fumeurs ont tendance à tomber malade un peu plus souvent. Et ça peut être vite une bonne bronchite, et pas un simple rhume discret. Ça veut dire de bon glaire, des crachats d'une couleur indéterminée, et une toux bien grasse. Et en plus, pour le malheur de notre pauvre Gustave, il est probable que ça lui dure quelques semaines. En tout cas, sûrement plus longtemps que pour un non-fumeur. Et puis en même temps, regardez-le, même quand il fume pas, il tousse beaucoup, surtout le matin. Et puis pour le reste, évidemment, en étant devenu dépendant, et bien votre nervosité augmente lorsque vous n'avez pas votre cigarette pendant plusieurs heures. Et puis bon, il est possible aussi que vous commenciez à souffrir de... De... Comment dire... D'impuissance. Et oui, malheureusement, les paquets de tabac avaient raison. Donc, impuissance, troubles érectiles, baisse de fertilité, et tout un tas d'optimaux pas très agréables à entendre. Voilà, bon, on est bien d'accord. Et ça, c'est juste pour les hommes, évidemment. Bon, disons que les troubles sexuels peuvent être causés par une consommation importante et régulière de tabac. Qui, comme on l'a dit tout à l'heure, influence, bah du coup, votre circulation sanguine. Donc du coup, euh... La capacité à pouvoir euh... Gonfler votre euh... Et cela dit, même pour les fumeurs occasionnels, Et bien, ils ont 20% de chance de plus que les non-fumeurs de souffrir de ce genre de petits désagréments. Dans le slip, quoi. Alors bon, voilà, désormais là, c'est plus un débutant, petit Gustave. Ça fait 5 ans qu'il carbure à la cigarette. Et physiquement, d'ailleurs, ça commence à se faire sentir. Et oui, là, je parle au sens propre. Tu peux le tabac froid, mon petit gars. Pour un oeil d'ailleurs un peu plus exercé, on peut déjà constater quelques modifications corporelles. Signe d'une santé qui est pas tout à fait au top. Par exemple, les dents ont eu le temps de commencer à jaunir au fil des années. Et c'est plus vraiment un sourire Colgate que vous avez là. Même si, du coup, bon, ça pourrait être encore bien pire. Le bout de vos doigts ont également légèrement changé de couleur. Ah bah, en même temps, Gustave, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Fumer diminue aussi la quantité de kératine présente dans votre organisme. Et du coup, la kératine, qu'est-ce que c'est ? Bah... Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Et bah du coup, la kératine, c'est la protéine qui vous permet d'avoir des ongles et des cheveux en bonne santé. Et là-dessus, bah, naturellement, les cheveux de fumeurs ont tendance à se ternir et à être, bah, moins beaux avec le temps. Quant aux ongles, ils se cassent et ils deviennent plus fragiles. Et petit à petit, vous avez le teint plus gris. Moins éclatant. Et peut-être même quelques rides prématurées qui marquent votre visage. Et bah voilà, putain, ça fait 10 ans à fumer un paquet par jour. Une décennie, quoi. Et oui, parce que mine de rien, quand on commence et que ça devient une habitude quotidienne, et bien le temps peut passer plus rapidement que prévu, quoi. Et justement, 10 ans à raison de un paquet par jour, ça fait 20 clopes x 365 x 10. Ce qui revient quand même à... 73 000 clopes. Si on prenait ces 73 000 cigarettes et qu'on les mettait bout à bout pour faire une corde, cette corde ferait plus de 5 km. Bon, voilà, ça c'était pour les maths. Mais revenons un petit peu à notre cobaye favori. Pardon, Gustave, donc. Bon, déjà, c'est pas si mal, il a l'air encore de tenir la route. Ouais. Par contre, il pue toujours plus de la gueule. On va éviter de lui demander de nous souffler dans le lait, quoi. Mais en réalité, les véritables dégâts, eux, ne se voient pas de l'extérieur. Puisque après 10 ans de tabagisme, en admettant que Gustave arrête de fumer, il faudrait 15 ans à ses poumons pour se remettre de cette douloureuse expérience. Et au terme de ce délai, ses cellules pulmonaires auront subi près de 1500 mutations génétiques depuis qu'il a commencé à fumer, à cause du coup de toutes les substances dans la cigarette. Et s'il n'arrête pas, eh bien, on peut estimer qu'il aura perdu une dizaine d'années d'espérance de vie. 10 ans, c'est énorme, quand même. Et qu'il aura d'ailleurs 20 fois plus de chances de développer l'un des nombreux cancers dont le tabac peut être responsable. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit exemple très intéressant de quelqu'un avec une consommation de tabac un peu particulière. Prenez Freddy Blom, un fermier sud-africain de 114 ans. Il fume tous les jours plusieurs cigarettes d'un tabac de sa fabrication. Et pourtant, il est l'une des personnes les plus âgées de l'humanité. Et encore mieux, il a l'air en parfaite santé. Même s'il a dit en 2018 de vouloir perdre cette mauvaise habitude, il a l'air très résistant aux effets de la cigarette et affirme que, de toute façon, l'envie de fumer est trop forte. Donc voilà, il y a toujours des exceptions. Et de la même façon qu'un fumeur peut très bien ne pas déclencher un cancer du poumon, un non-fumeur peut en déclencher un sans avoir touché une cigarette de sa vie. Il ne reste pas moins que, quand même, bon, les risques sont beaucoup, beaucoup plus élevés si on est un gros consommateur de tabac que si on est en abstinence, quoi, évidemment. En gros, on peut penser qu'il est en bonne santé, mais en réalité, son organisme est déjà fragilisé. Bah oui, Gustave, reprends-toi, quoi, merde ! Alors bon, au terme de tout ça, évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps et d'être influencé par ce qu'il veut du moment que vous êtes bien informé sur les risques encourus. Bon, après, évidemment, si je vous faisais un petit épisode bonus sur 30 ou 40 ans, là, c'est à peu près sûr que Gustave serait déjà mort d'un cancer ou x autres raisons tout à fait sympathiques comme, statistiquement, un fumeur sur deux. Voilà, je ne vous apprends rien, bon, là-dessus. Et ça, c'est évidemment sans parler des risques du tabagisme passif qui peuvent être imposés à l'entourage ou compagnie. En tout cas, cette fois-ci, l'expérience se termine bien pour Gustave. Bon, il y a laissé des plumes, mais il va faire l'effort d'arrêter en novembre pour le mois sans tabac. Voilà, du coup, si ça peut évidemment donner des idées à certains, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il y a plein de moyens efficaces pour arrêter de fumer. L'hypnose, comme du coup je suis hypnotiseur, j'y connais un petit peu un rayon, ça fonctionne assez bien. Il y a aussi les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, et il y en a d'autres, etc. Voilà, je le rappelle quand même, ça peut servir. Moi, à part quelques clopes pour essayer, j'ai jamais fumé, parce que je considère tout simplement que j'ai trop de choses à faire dans ma vie pour prendre le luxe de la raccourcière. Sur ce, la poiscaille, et bien du coup, je vous dis à bientôt, et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. A plus. De manière plus inquiétante. Et là, en fait, Eric, voilà, il faut que tu prennes cette boule. Genre, je vais te la faire se déplacer. Et il faut qu'au moment, genre, c'est comme si elle me tapait, elle me repoussait, tu vois. T Firebase.